Et puis voilà, ça c'est du breakdance, ce sont les championnats du monde qui ont lieu à Moscou et la victoire est revenue dans ce match des b-boys au mexicain Rock Street de 29 ans il a battu en finale le vénézuélien Lil Jill, 21 ans voilà, ça c'était pour la finale du breakdance, ça s'appelle b-boy et Lionel, si vous le permettez, je vais créer ici à France Télévisions une équipe de breakdance avec Arnaud Orvera et peut-être aussi Fabien Lévesque On va faire un battle, en tout cas j'ai déjà les casquettes Et ça vous va tellement bien, ça vous va quand même un grand, ça vous irait mieux Alors si on va continuer d'en parler, vous allez mieux comprendre avec Stade de Plus maintenant J'ai un peu Karim Gadji Karim Gadji qui va nous retrouver sur ce plateau S'il n'est pas dans la coulisse, encore un petit peu perdu, il va arriver En tout cas Arnaud Romera est là, parce que justement, on va faire ça en deux temps On va d'abord présenter Karim qui a tous les talents, Arnaud Le breakdance est une vraie discipline sportive, avec une vraie dimension athlétique Entre autres qualités, il faut de l'explosivité, de l'engagement, du punch C'est un vocabulaire très sport de combat D'ailleurs, les rencontres, les confrontations entre groupes s'appellent des battles, c'est-à-dire des batailles Donc ce lien entre danse et sport de combat, Karim Gadji l'a fait C'est un garçon originaire de mots, un autodidacte, qui est danseur professionnel Qui est l'un des meilleurs danseurs de hip-hop du monde Le voici, Karim Gadji Et ce garçon, Karim, il est aussi boxeur professionnel Il fait donc le lien entre la boxe et la danse Il mène les deux carrières de front et du dance floor au ring On va voir dans le reportage l'itinéraire de Karim Gadji On vous suit du côté de Marseille Un espace de liberté, un moyen d'expression Chaque dimanche à mots, le chorégraphe Karim Gadji ouvre ses portes à tous les jeunes du quartier Et dispense ses cours gratuitement Ici, on pratique le hip-hop, option breakdance La plus sportive, la plus athlétique des danses urbaines Un bon geste technique de Ludo Avec ses copains de la fantastique Armada Karim Gadji a remporté les plus grandes battles Ces défis pacifiques que se lancent les groupes de hip-hop du monde entier Il leur a fallu 10 ans, à raison de 3 heures d'entraînement par jour pour atteindre ce niveau Intermittents du spectacle, athlètes accomplis Karim et les fantastiques Armada sont les ambassadeurs d'une discipline artistique et sportive Qui veulent rendre accessibles à tous Je suis content par rapport à ça parce que ça a permis de donner à beaucoup de jeunes l'envie d'apprendre et de pratiquer cette danse Et là maintenant on a beaucoup de jeunes qui nous suivent, des 15, 20 jeunes qui ont envie de carrément de vivre de ça Au moins ils ont un but important, un but assez sympa quand même Que de penser par exemple à être footballeur professionnel C'est vrai qu'il y en a un sur un million qui arrivent Alors que la danse tout le monde peut le faire Bien qu'épanoui dans la danse, Karim Gadji veut pousser plus loin les limites de son corps Après les battles, place aux batailles, les vrais Dorénavant Gadji s'exprime avec ses poings et ses pieds Le ring est son nouveau terrain de jeu Premier entraînement à 26 ans, en un temps record, le danseur apprend l'art de la percussion La danse ça a été vraiment pour lui, je dirais, des bonnes bases C'était une bonne école pour forger son corps Pour gagner en souplesse, en fluidité Parce que c'est important dans la boxe aussi C'est clair que j'en ai vu pas mal passer Mais c'est vrai qu'aussi rapide C'est, voilà, ça reste une exception Son ascension est fulgurante En 4 ans, Karim Gadji relève tous les défis Champion d'Europe de kickboxing, champion de France de full contact Il dispute aussi des combats de karaté au KO Des compétitions de kung fu, de boxe thai et même de free fight 80 combats, toutes disciplines confondues Sur le ring, Gadji applique les recettes du hip hop Science du mouvement, art de l'esquive et du déplacement Explosivité, changement de rythme Gadji boxe comme il danse Et cela fait des étincelles Karim Gadji mène deux carrières de front Le champion de breakdance veut aussi devenir une référence dans le monde de la boxe Le chemin de la consécration passe par Marseille Capitale mondiale de la boxe pied-point Chaque année se déroule ici la nuit des champions Le grand rendez-vous des kickboxers Karim Gadji est l'une des vedettes de ce gars-là prestigieux Avec le sourire comme toujours, il va disputer un championnat du monde de full contact Face à la vedette locale, le champion en titre, Sébastien Passe Le combat est acharné Gadji impose d'entrée l'épreuve de force En quête d'efficacité, il ne fait pas dans le style ou l'esthétique Mais il met un point d'honneur à boxer de manière propre, loyale, divertissante L'esprit hip-hop sur le ring Au terme de cette reprise très disputée, le danseur est déclaré vainqueur au point Karim Gadji devient champion du monde de full contact Sans haine ni colère La boxe est un espace de liberté, un moyen d'expression Vous avez l'impression que je rigole, que je m'amuse, je prends tout ça à la gère Mais non, tout est dans la tête, tout est dans les bras, dans les jambes Après c'est le corps qui s'exécute, c'est le corps qui s'exprime Mais sinon on peut rester nous-mêmes Merci à vous, merci à vous Merci Stadeux Voilà vos potes Karim qui disent merci Stadeux Et en tout cas Stadeux vous disent merci d'être là Est-ce que vous voulez être également un exemple pour ceux que vous prenez en main pour la danse On peut aussi faire du sport de combat mais dans une bonne mentalité C'est vrai que pour ma part c'est vrai que je suis un exemple pour beaucoup de jeunes Qui me suivent sur internet, sur facebook si tu peux me permettre Et je suis fier, je suis content parce que c'est quelque chose de positif Et voilà toujours comme je dis souvent dans le sourire Dans un bon climat de positivité on va dire Bon j'arrive à... On va dire que ça me motive Ça me motive, pourquoi ? Parce que tout le monde est derrière moi En me motivant, en me suivant en fait dans mes combats, dans tout ce que je fais Donc après au bout du compte, voilà quoi, je me dis que c'est positif pour moi Et tous les dimanches, Hamo il ouvre sa salle de danse pour donner des cours gratuitement à tous ceux qui le veulent Donc Hamo c'est très sympa Vous ne regardez pas Stadeux alors ? Si, vous regardez Stadeux quand même après Je l'enregistre et je l'enregistre le soir C'est sympa Mais vous privilégiez quoi plutôt en ce moment ? Par rapport à des sensations différentes malgré tout C'est pas la même façon de se comporter sur un ring avec les copains pour danser Tout dépend de l'opportunité, que ce soit boxe ou danse Quand on me présente un objectif, je m'entraîne pour, après je me prépare Mais c'est vrai que je me prépare de la même façon dans les deux disciplines Que ce soit la danse ou la boxe, dans toutes les disciplines de boxe aussi Que ce soit le full, kick, kéwan Après je reste toujours dans la même mentalité et puis voilà Bon, vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes avec vos potes là-bas Et tout à l'heure à la fin de Stadeux, vous allez nous faire une petite démonstration Vous allez voir, ça va être un peu, on me retrouve Ils sont à l'échauffement et ça c'est déjà impressionnant On vous l'avait promis, Boris Ludovic Rappin, Michel Drucker vous attend juste derrière nous Mais c'est pas complètement terminé Arnaud, vous allez nous lancer maintenant vos nouveaux amis Alors ils comptent parmi les plus grands groupes de hip-hop et de paring dance au monde Ils ont été plusieurs fois titrés au championnat du monde dans les grandes compétitions C'est Karine Gadji qui va nous faire une démonstration avec son groupe Les Fantastiques Armada Allez, on skie comme ça C'est un vrai dance C'est très bien Allez-y Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !